Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence ici au commissariat de Los Santos. Je souhaitais faire un petit point pour le mois de septembre sur les réalisations du LSPDI, un petit bilan de ce qui s'est passé dans le mois qui vient de s'achever. Sur le mois précédent, un peu plus de 700 amendes ont été mises ainsi que 66 peines de prison fédérale qui ont été prononcées. A titre indicatif, il faut savoir qu'à peu près 35% des amendes sont pour des délits routiers, le même nombre pour des faits de petites criminalités et environ 10% des amendes qui ont été décidées sont pour des faits de grandes criminalités. Cette fois-ci, on parle de braquage, enlèvements, prises d'otages, etc. Environ 50 enquêtes ont été ouvertes sur le mois pour 40 enquêtes qui ont été clôturées et résolues dans le même temps. A savoir que pendant ce mois de septembre également, le LSPDI a connu une certaine période de troubles, notamment en interne, puisque des informations confidentielles ont fuité à destination d'une organisation criminelle, mettant ainsi la vie en péril d'agents. Après enquête, deux personnes dont je ne dévoilerai pas les identités ont été reconnues coupables. L'une d'elles était un agent du LSPDI. Ces deux personnes, il faut savoir qu'elles ont été condamnées respectivement pour divulgation d'informations confidentielles à 80 000 dollars d'amende et 4 heures de prison fédérale et pour trahison, pour 20 000 dollars d'amende et 10 heures de prison fédérale. Je tiens ainsi que l'état-major du LSPDI à rappeler que quiconque, qu'il soit interne ou externe à notre service, trouverait bon de divulguer des informations confidentielles ou viendrait à trahir son insigne et la population serait recherchée et subirait une peine exemplaire. Le mois de septembre a également été un mois au cours duquel sept perquisitions ont été menées pour divers motifs, que ce soit pour des chargements, déchargements d'appartements suspects dont on a pu être témoins ou bien pour des raisons d'acquisition de matériel militaire de la part de criminels, que ce soit à l'occasion de vol directement sur des agents qui ont été pris à partie ou à l'occasion de négociations lors de prises d'otages. Très rapidement, un petit point sur le résultat de ces perquisitions, environ 2200 pochons de drogues, toutes drogues confondues, méthamphétamines, cocaïne, extasie, cannabis ont été saisies, ainsi qu'une centaine de gilets pare-balles, un pain de C4, 14 AK-47, une quarantaine d'usilles ainsi que d'autres armes illégales légères, environ 400 chargeurs de 556, environ 450 chargeurs de calyphe 7,62, 370 hip-tailles, une centaine de tortues cuites, 4 radios courtes portées, des billets marqués et d'autres objets et matériels illégaux en tout genre. À présent, sur le fond de l'interne et des bonnes nouvelles, à savoir que des travaux d'agrandissement pour les appartements dont la mairie avait fait l'acquisition et qui se sont mis au service des agents pour les loger, ont été réalisés et aujourd'hui, ces appartements peuvent accueillir jusqu'à neuf agents. La mairie et ainsi que le gouvernement ont également financé l'acquisition de deux places de parking et qui ont donc pu être remplies grâce à un nouveau véhicule de patrouille ainsi qu'un blindé qui se sera à l'usage du SWAT. De nombreux dispositifs ont également été mis en place par la mairie et qui ont été explicités dans l'arrêté service public, avec notamment donc au bénéfice des agents une protection juridique via la prise en charge des frais d'avocat si un agent se trouve attaqué en justice, de même qu'une couverture sociale via une indemnité en cas d'interruption de service pour des raisons médicales, donc on parle là d'arrêt maladie, d'ITT suite à un accident, une agression, etc. Ainsi qu'un dédommagement analogue à ce qui peut être fait aujourd'hui via le fond des nos victimes lorsque les agents sont victimes d'atteintes à leur personne dans le cadre de leur fonction. Ce sera tout. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour vous y répondre. Monsieur le commissaire, j'aurais plusieurs questions à vous poser. Déjà, tout d'abord, est-ce que vous considérez que le recrutement est assez suffisant pour suivre la sécurité des personnes en ville ? Parce que vous avez cité le fait que vous avez fait beaucoup d'arrestations et beaucoup d'amendes, mais est-ce que l'effectif du LSP10 est-il suffisant actuellement ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'effectif du LSP10 se compose de 35 agents, qu'on n'a pas plus tard que la semaine dernière intégré 3 nouveaux cadets, c'est que dans la semaine qui vient, nous devrions avoir également 4 nouveaux cadets qui devraient rejoindre le LSP10. Donc, on pourrait s'approcher des 40 agents au sein de l'effectif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 35 agents ou même 40, ce n'est pas une situation acceptable. Nous avons un objectif aussi bien personnel qu'au niveau institutionnel qui est de 50 agents au sein du LSP10. Donc, j'inviterai quiconque se sent l'âme de devenir un agent du LSP10 à ne pas hésiter à postuler. Sa candidature sera la bienvenue. D'accord. Une seconde question. Est-ce que vous considérez que la communication interne ou LSP10 est-elle suffisante actuellement pour que ce dernier puisse exercer, excusez-moi, correctement ses fonctions ? La communication interne. Est-ce que vous pouvez préciser votre point ? Au niveau de l'entente, est-ce que vous jugez que l'entente entre les agents est une bonne chose ? Est-ce que votre communication, je n'aurai pas vraiment les termes, mais est-ce que vous jugez que les agents ont le confort ou du moins tout à leur disposition pour bien exercer leurs fonctions ? Alors, déjà, au niveau de l'entente entre les agents, il faut savoir qu'à une époque pas si lointaine, il y a eu des tensions au sein même du LSP10 entre certains groupes de personnes. Aujourd'hui, pour autant que je sache, ces tensions n'existent plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tensions. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de prise de bec passagère. J'ai envie de dire que c'est propre et c'est normal à toute organisation humaine. Il y a toujours des désaccords, il y a toujours des quiproquos, il y aura toujours des soucis à régler. Mais en attendant, des problématiques de fond ont disparu. Donc ça, c'est déjà un premier point positif. Concernant la communication en elle-même entre les grades, que ce soit du bas vers le haut ou du haut vers le bas, c'est toujours un travail qui est complexe et qui demande toujours d'être remis sur l'ouvrage puisque ce n'est pas forcément naturel de communiquer à tout le monde dans le sens où on a tous ses amitiés, on a tous ses affinités. Donc on va potentiellement avoir plus tendance à parler à certaines personnes qu'à d'autres, ne pas forcément remonter les problématiques ou les faire redescendre et se dire que ce qu'on a dit à l'un, ça va passer à tous les autres. Donc c'est en ça qu'il faut toujours remettre du cœur à l'ouvrage pour que tout le monde soit au courant. Maintenant, pareil, dans ce souci de communication en interne, des choses qui avaient été abandonnées depuis un certain moment, c'est-à-dire de donner des directives de ce qui est attendu de la part des agents, a été remis en place dans le mois dernier, que ce soit des directives générales ou des directives spécifiques à chaque grade. Toujours dans le souci d'avoir la meilleure communication possible, tout du moins du haut de la hiérarchie vers le bas, afin que tout le monde soit au diapason. Bien. Et pour une dernière question, on a eu vent de multiples accidents avec des cyclistes en ville récemment. Est-ce que vous avez des choses à nous dire vis-à-vis de ça ? On sait que les Speedy étaient un peu touchés, à propos de ça, un peu ciblés, du fait qu'il y ait eu, entre guillemets, de la gratuité à toucher les cyclistes. Avec certains de vos véhicules, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Alors, de la gratuité à toucher des cyclistes, certainement pas. Tous les gens du LSPDI ont très bien en tête qu'un cycliste est une personne vulnérable. Et donc, un impact entre une voiture ou un véhicule de patrouille au sens large et un vélo est quelque chose qui peut s'avérer très dangereux pour le cycliste. A l'inverse, j'aimerais appeler les cyclistes, de façon générale, à de la prudence quand ils sont au vélo. Puisque, comme je l'ai dit, ce sont des personnes vulnérables. Donc, on ne conduit pas un vélo comme on peut conduire une voiture ou même une moto. Puisque la moto est, par bien des égards, assez similaire au vélo. On est vraiment très exposés. Le moindre petit truc sur la route peut engendrer une chute qui peut avoir des conséquences graves. Et ça, il faut que tout le monde le garde en tête. Qu'est-ce que tu as mis à l'épicerie ? Très bien. Pour finir, pourquoi du coup une personne a été renversée et vue par cinq témoins, mais ces personnes n'ont pas été entendues ? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, mais je serais ravi d'en discuter avec vous par ailleurs. D'accord. Très bien. Tout sera tout. Si plus personne n'a de questions, du coup on coupe cette conférence de presse. Merci beaucoup monsieur le commissaire. Merci. Pour nous avoir sollicité. Bonne soirée à tous. Au revoir.